salut à tous c'est Aurel j'espère que vous allez bien bon j'espère que la vidéo va bien se passer parce que là en fait il ya la voisine du dessus j'ai l'impression qu'elle est en train de poncer son parquet c'est n'importe quoi moi je suis enrhumé je parle du nez j'ai la gorge défoncée voilà il ya des gamines en bas qui crient enfin bref mais ça devrait bien se passer parce qu'aujourd'hui je vous montre des super cartes que j'ai reçu donc des ex du bloc ex presque voilà les meilleures cartes qui existent pour moi en tout cas les meilleurs ultras toutes générations confondues sans compter les stars quand même c'est les ex c'est vraiment trop stylé les ex du bloc ex donc on démarre direct voilà ils sont sur le côté on démarre direct alors vous allez voir il ya de tout on démarre direct avec trois trois petites ex de d'évolution du coup donc japonaises alors ces cartes ex à la base si je dis pas de conneries elles sont dans la série ex espèce delta d'ailleurs là en japonais c'est le même logo qu'en français donc ces trois ex je les ai payé 25 ans les trois pas 25 euros unité donc je pense que c'est un très bon prix voilà elles sont en bon état ma foi je les sors des six livres parce qu'ils sont d'occasion et puis pour bien les voir donc voilà c'est juste magnifique quoi là c'est ryo yueda qui a illustré comme plein d'ex du bloc ex c'est très très joli oh y'a une spirale sur la patte gauche très très beau et le dernier c'est aquali non voilà je crois que dans cette série en français avec ses espèces delta y'a que trois ex et c'est ces trois là oh y'a un point de l'eau dans l'oeil de aquali j'avais pas vu incroyable donc les cartes que vous allez voir là c'est des réceptions sur plusieurs mois j'ai pas acheté ça une semaine mais je suis complètement à la bourre sur sur comment dire sur ce que j'ai de rentrer dans poké cardex ce que j'ai pas de rentrer dans poké cardex parce que je veux tout vous montrer en vidéo mais j'ai pas le temps enfin bref c'est la merde du coup là on enchaîne avec un petit dracolos ex que le dernier la dernière ultra qui me manquait de île des dragons donc voilà elle est là ce dracolos il cote énormément donc ça fait chier en fait de l'avoir dans cet état mais le bloc ex je veux vraiment l'avoir en français quand même donc voilà je suis obligé de me contenter de cet état là et déjà là je l'ai payé 23 euros donc je trouve ça hyper cher surtout voilà il est inc il ya un j derrière enfin pour moi ça c'est une carte ça devrait pas valoir plus de 10 euros et je trouve ça très très cher mais bon voilà il me l'a fallu pour compléter et sous un certain angle voilà il n'y a pas trop de pliures mais après là c'est dégueulasse bref voilà donc pour du classeur ça fera quoi vous me connaissez moi c'est classeur ensuite on enchaîne avec un latios ex incroyable donc là il est en italien mais bon si vous voyez que ça on sait pas du tout que c'est de l'italien là c'est même nom pv base c'est incroyable donc voilà elle est juste trop belle cette carte et brille de mille feux donc celle-là je l'ai payé 10 euros 50 donc voilà vous voyez la puissance de l'italien quoi ça coûte 10 euros 50 ça je pense qu'en français on serait peut-être dans les 25 30 euros et quand je vois le prix du droit bon après elle n'a pas la même code cette carte que le dracolos mais je pense qu'on serait à peu près dans les 30 euros et là j'ai eu trois francs même cher du coup voilà super carte très très content magnifique voilà c'est pas français mais ça ira quand même dans le bloc ex alors là on a c'est pas une ex mais c'est une petite holo donc voilà de ex dragon même série que le que le latios juste avant donc là on est plus cher que le latios ex ça c'est indescent je l'ai payé 11 euros mais pour une holo de cette série ça devait être une des dernières que j'avais pas une des dernières qui m'a manqué une petite spirale ici en plus je trouve que fait c'est cher franchement pour cet état là c'est hyper cher 11 euros ça c'est hyper cher mais bon voilà quand on arrive à la fin d'une collection on est obligé de mettre le prix si on veut avoir la carte ensuite là c'est un lot de trois cartes qui va suivre donc si ces trois cartes là ces trois cartes là je les ai eues pour 9,85 les trois je les ai acheté à ecto poké sur instagram donc merci à lui de m'avoir vendu ça hop je vous sors ça ça fait plaisir de trouver des cartes à petit budget donc la première elle est incroyable c'est un absol celui là je l'avais en état plus défoncé que ça un absol de deux estimons comme un bain donc la secrète il ya dans cette série en secrète y'a absol et jirachi cette illustration est clairement au dessus de jirachi dessiné par le maître mitsu iroharita évidemment elle est incroyable il ya de loulou sur le pokémon je sais pas si c'est normal ça je pense je sais pas en tout cas c'est incroyable une spirale juste devant cette illustration est juste dingue merde cette illustration est juste dingue c'est qu'est ce que c'est beau là dans les montagnes enneigées les détails sur ce upsole sont déconnés c'est magnifique donc voilà 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 l'état mais elle est mieux que celle que j'avais déjà dans le classeur ensuite un bras et gali holographique de rubis saphir ça ça fait plaisir parce que les les holographiques de rubis saphir sont chiantes à trouver bon voilà il est deaf d'où le prix est moins de 10 euros les trois livres d'en comprises cookie c'est tout l'illustrateur voilà très content d'avoir cette petite holo aussi pas cher et la dernière très content aussi en super état je trouve ouais c'est un delcati voilà de ex créateur de légende que j'avais pas et voilà pareil juste magnifique une spirale en plus très belle carte très très belle carte c'est la dernière holographique qui me manquait de cette série je crois que dans cette série il me manque juste le armado ex que j'arrive pas à avoir à bon prix je sais pas je trouve que j'ai l'impression qu'elle est super rare cette ex je l'ai raté récemment sur ebay donc ça me saoule alors qu'elle est partie pas cher donc voilà je l'ai toujours pas ça m'énerve il me faut un armado ex en dessous de 25 euros ensuite qu'est ce qu'on a on a une tyrannosif ex de île des dragons donc voilà je disais en fait que c'était la dernière du île des dragons dracolos mais c'est parce que celle là je l'avais acheté il ya un petit moment avant dracolos et dans ma tête je savais déjà que la dernière qui me manquait c'est dracolos donc voilà ce tyrannosif je l'ai payé 25 euros 94 exactement donc voilà état pas incroyable carte moi je sais pas les ex que je préfère les ex avec ce style d'holographique je préfère largement les ex les ex comme ça avec tous les points de holographisme c'est juste incroyable et idem pour les stars par exemple mew star dracof star je suis pas trop fan parce que c'est un holographisme comme ça mais le leviator star même s'il a un holographisme de cette façon il est tellement beau que ça compense donc voilà tyrannosif ex mais bon rien de vos l'holographisme des stars à petits points comme celle là par exemple voilà je suis la plus belle star de tous les temps ouais il fallait bien que je flex un peu il est juste à côté de moi alors ensuite qu'est ce qu'on a on a un magnifique mieux ce monsieur mime ex que j'ai payé 16 euros 99 avec une très belle spirale donc là on est dans la série ex rouge feu vert feuilles la carte est cette fois ci anglaise mais ça n'enlève en rien de la beauté de cette carte je sais pas si c'est français ce que j'ai dit voilà l'état voilà ce qu'on peut se payer quand c'est pas du français comme état à moins de 20 euros voilà ça fait plaisir je mets ça là et ensuite on a deux pépites surtout une deux pépites de cartes ex françaises en plus que j'arrivais pas à trouver cela connex j'ai l'impression qu'il est quand même assez rare donc pardon va falloir que je tousse donc cela grand ex veille des boîtes de exti moi comme un super carte aussi je kiffe franchement en énergie combat comme ça il rentre trop bien voilà les tailles comme ça là c'est un peu de f cela j'ai payé 23 euros 50 donc quand on voit ça c'est très cher franchement c'est très cher enfin mais bon donc on l'a payé on l'a on doit plus leur payer mais ça fait quand même chier j'aurais préféré l'avoir à 10 euros donc voilà mais franchement elle est pas mal la face avant est pas mal là les petits points noirs ça partira franchement elle n'est pas dégueu et ensuite la dernière carte c'est c'est un peu une master class très dur à trouver c'est ce mental ex de ex force caché alors les ex de ex force caché mais c'est une tannée à trouver ces trucs mais qu'est ce que c'est compliqué à trouver à bon prix donc voilà voilà 36 euros 40 voilà ce qu'on a en français en mental ex de ex force caché on peut pas faire mieux je pense voilà fait si on peut faire mieux sur un coup de bol ou voilà dès qu'il ya un peu moins je sais pas si c'est un achat ribé si une achat est moins suivi ou quoi il ya des points de l'eau ici là mais voilà est ce que ça les vaut je pense parce que c'est quand même un gros banger de du bloc ex je pense que cette carte dès qu'elle est gradé on va dire en PSA mais après PSA c'est en ce moment il ya la hype sur le prix des cartes PSA gradé en français enfin le prix des cartes françaises gradé PSA parce que c'est le début et donc c'est hyper cher ça triple par rapport à n'importe quelle autre entreprise française gradé avec la même note donc c'est pas trop comparable mais ça en PSA 9 je pense qu'on est on est sur du 4 chiffres voilà c'est c'est juste énorme je pense que je sais pas trop je suis nul en cote des cartes PSA 9 mais en PSA 9 du coup je l'afficherai sur le côté et moi je vais faire mon pronostic je dirais qu'en PSA 9 une carte comme ça si elle existe en français on doit être dans les 2000 euros je pense et sinon j'ai dit de la merde et si et s'il n'y a rien affiché c'est qu'il n'y en a pas elle est stylée et là il inspire en plus bref voilà ça fait une belle petite réception quand même un petit tas de cartes donc voilà ça va bien compléter mes sets j'espère que ça vous aura plu je suis content d'avoir fait ce format ça fait un petit moment que je l'avais pas fait mais c'est l'essence de ma chaîne à la base les réceptions j'en avais fait plein quand j'avais commencé donc voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas là ce qui est sous mes yeux c'est juste magnifique j'espère que vous trouvez ça aussi magnifique si ça vous a plu laisser un pouce bleu sous cette vidéo abonnez-vous à cette chaîne youtube abonnez-vous aussi à mon instagram parce qu'il y a des trucs très intéressants qui arrivent sur instagram et on se dit à la prochaine c'était Aurel ciao ciao